... Hey ! Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un tout nouveau challenge sur la chaîne. Donc si vous avez vu la petite image d'attente, vous l'avez compris, c'est donc un Crazy Baby Challenge qu'on va tenter. Parce que je suis allée voir un petit peu à quoi ça ressemblait, lire les règles, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa, faire des bébés et puis tuer des pères derrière. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, vu que vous êtes tout le temps en train de me reprocher de tuer tout le monde. Au moins là, c'est un challenge où j'ai le droit, où j'ai même le devoir de tuer tout le monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, je vais récapituler vite fait. Alors les règles ne sont pas bien compliquées. On a une matriarche qui doit faire 10 enfants avec 10 papas différents. Et ce qui change un peu du 100 bébés challenge ou d'autres challenges en ce genre-là, c'est qu'une fois qu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle doit tuer le père. Voilà, mais elle doit tuer le père de... Enfin, chaque mort doit être différente. Donc il va falloir, voilà, mourir de faim, mourir de chaud, mourir de froid, mourir... Voilà. Mais il faut que chaque papa meure différemment. Donc, j'ai commencé déjà à chercher comment on allait les tuer parce que même si on m'accuse de tuer les Sims, je ne le prémédite jamais. Donc je ne sais pas trop comment faire. Donc j'ai quelques idées déjà pour commencer. On va commencer par les morts les plus faciles, comme ça on rentre tranquillement dans le jeu. Et puis après, on se gardera les morts les plus compliquées pour après. Voilà, c'est à peu près ça le but du challenge. Faire 10 bébés et tuer les 10 papas. Après, bien sûr, on a des... Comment dire ? On a des obligations en route. Il faut qu'elle doit accomplir l'aspiration super parent. On ne peut pas faire grandir les bambins, les enfants et les ados quand on veut. Et voilà, c'est tout à peu près. Donc les règles sont assez simples. Ça ne devrait pas prendre non plus des semaines et des semaines. Donc, écoutez, on va essayer. Donc pour ceux qui ont suivi mon challenge jusque-là, vous avez reconnu Inès alias Déception. Que j'ai trouvé tellement mimi que je l'ai récupéré. Je lui ai mis le très folle, puisque ça fait partie des conditions du challenge. Et on va aller tuer un petit peu tout le monde. Donc, du coup, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Fanny. Bonsoir Jess. Bonsoir Larbre en boule. Anne C. Tu vas devoir tuer Don. Je n'ai pas dit qu'on allait faire un bébé avec Don. Je ne l'ai pas dit. Alors comme ça, on ne vient pas jouer au Pokémon. Non, je n'ai pas joué au Pokémon aujourd'hui, Corentin. C'est un challenge de NS. Oui, c'est le challenge de NS. Tout à fait. Excuse-moi, j'ai oublié de le dire. Je l'ai marqué sur Twitter. Mais effectivement, c'est le challenge de NS. Mais je pense que je vais aller un petit peu m'inspirer chez elle pour les différentes morts. Parce que 10 morts différentes, ça fait un petit peu trop pour moi. Là, quand j'y pense, je n'en vois pas 15 millions. Oui, j'ai pris la petite dernière de Direct to Rich. Une par tous, quoi. Non, on ne fait pas les 10 bébés en même temps. On ne couche pas avec les 10 papas en même temps. On les prend un par un. Voilà. Tu vas forcément utiliser Don comme à chaque fois pour faire des bébés. Écoute, franchement, je ne vais pas aller chercher Don. Maintenant, s'il me tombe dessus comme ça dans la rue ou dans un bar, je vais le prendre, c'est sûr. Mais j'ai décidé que je n'irai pas taper à sa porte ni faire un tour à la salle de sport. Oui, c'est à peu près Paris. Non, pas tout à fait comme ça. Quand même. Je tiens publiquement à m'excuser pour mon infidélité. Mais que veux-tu, je ne résiste pas à la bonne boue gratos. Non, mais je suis choquée. Je suis outrée que tu osais préférer aller manger dehors que de suivre mon live. Je ne sais pas si je vais pouvoir survivre à cette trahison. L'important, c'est que tu te sois bien régalée. J'avais bien aimé son challenge. Écoute, moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes un peu pour voir comment ça se passait. Et effectivement, ça a l'air très sympa. Avec les saisons, il y a plein de morts en plus. Oui, je pense qu'on va se garder la petite mort de froid pour l'hiver. On va essayer d'aller danser sous la pluie pour se prendre un petit peu d'orage. Quand t'arriveras le... Voilà, on est au printemps et été. Et puis... Et puis, j'ai décidé de la jouer un petit peu facile. J'ai décidé que le premier bébé, on allait aller pécho-caleb. Comme ça, pour la première mort, on ne va pas trop se fouler. On va le foutre en plein soleil et puis on va attendre qu'il crame. Donc, voilà. J'ai décidé qu'on allait commencer facile. On prendra les difficultés plus tard. Donc, voilà. Son premier bébé, elle ira pécho... Elle ira pécho-caleb. En plus, il fait des beaux bébés, Caleb. Donc, voilà. Les papas, il faut les mettre dans le foyer ou pas. Tu peux... En fait, il n'y a pas d'obligation, mais tu peux les faire emménager. Ce qui est quand même beaucoup plus simple pour les tuer. Parce que si tu ne les fais pas emménager, ils ne meurent pas facilement. Mais c'est horrible. Mais non, je ne suis pas horrible. C'est le jeu qui veut ça, tu vois. C'est... Il ne résiste pas. Ah, il résiste au soleil, Caleb. Ah, le con. Mais genre tout le temps, sûr et certain. Non, parce que je n'ai pas envie de faire un bébé à Vladislos. Je vous le dis direct. Mais je ne crois pas. Moi, je l'ai déjà vu fumer, Caleb. Ah, putain, ça ferait chier. Missing ne pourra rien dire. Ah non, alors là, j'ai le droit de tuer les gens. J'ai le droit. L'excuse du jeu. Coucou, la meilleure youtubeuse que je connaisse. Bon, ça, c'est trop mignon. Coucou, merci. C'est un vampire ou quoi, le mec ? Oui, c'est un vampire. Caleb est un vampire, tout à fait. Attends, je vais aller vérifier. Merci, Morgane. Ça m'arrange. Je crois bien que Caleb se balade avec un parapluie quand il y a du soleil. Ouais, mais si je le fais emménager, moi, je... Je jarte le parapluie, hein. On n'en parle plus, hein. Je vais la laisser aller vérifier. On va commencer quand même tranquillement. De toutes les façons, la première étape, ça va être de... Après, je peux le faire mourir d'autre chose, hein. Caleb, au pire. Ah bah non, il est mortel. Euh... Ah bah merde, manquerait plus que ça. Qu'on se retrouve avec un père qu'on peut pas tuer. Euh... Bon, on va y aller tranquillement. On va commencer déjà par acheter un chevalet et tout ça. Parce qu'elle peut pas travailler, la dame. Hein, a pas le droit de travailler. Donc, si elle veut un petit peu de pognon... J'ai téléchargé une maison sur la galerie, hein. Qui est pas du tout de moi, hein. Soyons clairs. Euh... Voilà, il me fallait une petite starter. Je pense qu'on changera en cours de route. Mais en attendant... Mon dieu, qu'ils sont beaux, c'est toi. Euh... En attendant, on va prendre une maison qui est pas à nous, hein. Je sais même pas qui est Caleb. C'est un des vampires, tu sais, il est avec sa soeur. Avec Lilith, je crois qu'elle s'appelle sa soeur. Euh... Tu peux pas lui piquer son pebroc, il le range dans son inventaire. Mais je vais l'inviter chez moi. Il va vivre. Avec moi. Enfin, je veux dire, il va être dans ma famille. Donc après, je fais ce que je veux. J'ai vu tous les autres... Mais à la fin, la mère est... Mais à la fin, la mère est devenue obèse. Ah bah, à force des grossesses, ouais. T'as pas voulu reconstruire un bunker ? Non, ça va les maisons carrées. Ça va aller... Ça va aller tranquille, les maisons carrées. Oui, c'est le... Oui, du coup, c'est le Crazy Baby Challenge de NS, ouais. J'ai pas vraiment regardé le monde de vampires. Écoute, on va essayer. Bon. Du coup, on a dit un petit chevalet, mademoiselle, s'il te plaît. S'ils vont gagner ta vie, hein. Parce qu'à un moment donné, il va falloir construire une kissine, hein. Parce que je pense qu'on va en noyer un de... On va quand même en... Un, on peut pas. On n'a pas assez dessous. Eh, vas-y, je m'en fous, je vois un arbre. Voilà. On va quand même en faire mourir un de noyade, hein. Je veux dire, c'est la base. Où est-ce qu'on va le foutre, le truc, là ? Non, là, on peut pas. Sérieux, si loin, maintenant. Voilà. C'est trop marrant, quand tu rigoles, c'est trop mieux. Merci. Est-ce qu'elle va être plus douée que sa mère pour le chevalet ? Je sais pas. Espérons. D'ailleurs, je sais pas si elle a gardé son arbre généalogique. Je pense pas. Non, elle l'a pas gardé. Je crois que t'as une douche, n'importe quoi. Bon, bah, du coup, on va lui faire gagner. Tu peux vendre la chambre d'enfant, tu n'as pas d'enfant pour l'instant. Non, bah, c'est pas faux. On va la garder pour l'instant. On verra si on a besoin d'argent. Mais... Mais d'abord, on va pas aller peindre. On va aller se balader en ville pour... On va aller se balader du côté de... J'allais dire la même chose. Attention, le fameux chevalet. Oui, c'est ça. Je vais aller faire un tour du côté de la ville des vampires, déjà, pour faire la connaissance de Caleb. Ça ne mangera pas de pain. Et puis, comme ça, on va voir s'il fume un peu en attendant la réponse de Morgan. pour savoir s'il est résistant ou pas au soleil. Putain, j'étais contente. J'avais tout cru que j'avais trouvé la solution de facilité. Je me suis niquée, l'on prend un vampire. Ah, résistance au soleil, parfaite. Ah, merde. Ah, merde. Ouais, non, mais c'est pas grave. Faut l'arbre généalogique. Ah, putain, je peux pas prendre Caleb. Et si je prends un calette tout neuf ? Genre, je le chope dans la galerie. Est-ce qu'il va garder toutes ses connaissances ? Genre, je le prends dans la galerie, je le fous dans le quartier ? Est-ce que j'ai le droit de prendre des papas ? Il a mis du stuff contre la protection solaire. C'est ça, ouais. Il a mis la crème solaire. C'est dans la même partie ? Non, j'ai fait une nouvelle partie. Non, non, j'ai fait une nouvelle partie. Oui, il est en couple avec sa soeur. Non, non, j'ai fait une nouvelle partie. Il faut le tuer autrement. Ah, fait chier. Ouais, mais ça bouffe pas un vampire. Alors déjà, je peux pas. Bah, je vais me le garder pour l'hiver, alors. On le fera mon air de froid. Tu le mets dans ton foyer, tu enlèves ses connaissances avec un code. Le consanguinage, non. Il ne gardera pas ses amis. Jumeaux, mais pas vampires. Bah si, vampires. Est-ce que je veux qu'il meure au soleil ? T'as vu que t'as tout prévu pour Dawn ? Mais non ! J'ai pas tout prévu. Bah t'as dit, je sais pas qui est avec sa soeur. Non, c'est Dawn qui est avec la soeur de mon personnage, là. Genre dans la galerie, si je tape Caleb. Caleb. Foyer. Tu, 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 tu. Mais il est où, Caleb ? C'est pas franchement Caleb, ça. Euh... Ah putain, va trouver Caleb, là. Euh... Caleb Vator, c'est ça, il me semble, hein ? C'est Vlad. Mais ouais, non, mais Vlad, il est vilain. Vlad, il est vilain. Ah, les vampires sont immunisés contre le froid. Merci, Missy. Non, mais ils sont casse-bomons, putain. Ah, non, vas-y, on va faire un frère jumeau avec Caleb et puis il va mourir au soleil, c'est tout. C'est bon. Ah, mais du coup, je ne suis pas dans la bonne partie. Il faut que j'ai l'ingestion des mondes. Mais ce n'est pas amusant tout seul. Oh, je pense que c'est amusant. Toutes tes créations sont toutes nues. Mais ce n'est pas mes familles, ça. C'était la galerie. Non, mais il est vraiment vilain, Vladislos. Putain, on ne peut pas faire un gosse comme ça avec Vladislos. Il est très vilain. Il fait chier, Caleb, à être immunisé contre le soleil. Et putain, un vampire qui résiste au soleil, il en aura tout vu. Ouais, Tim qui démoralise. Ah ouais, non, mais Missing, là. Ah, je suis dégoûtée. Bon, bah tant pis. Écoutez, on va aller se promener. On va prendre le premier pélos qui va passer. Puis on va l'emmurer. On va le foutre entre quatre murs. Et puis on va attendre qu'il crève. Je vois que ça. On va se balader à la plage. Et on va se balader. T'as pris le plus dur à tuer en premier. Non, mais je vais changer. Hey, coucou Romain. Je vais changer. Je vais prendre un autre. Non, mais Vladislos, moi, je ne peux pas. Vladislos, quoi. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà tenté. Il était tout vilain, le gosse. Genre Chucky, quoi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je voulais tuer du vampire. Mais du beau vampire, quoi. Genre plus Twilight que Vladislos, quoi. C'est un autre verre Frozen. J'en ai plein, hein. Bon. Allez. Il pleut, bien sûr. Tu ne vas pas croiser un pélos sur la plage. Il ne manquerait plus qu'elle se prenne un coup d'orage dans la gueule. Fin du challenge. Hop. Merci d'être venu. Toi. Non, ce n'est pas moi que tu t'adrèges, je crois. Bah, tu vas prendre Don. Mais je ne vais pas forcer. Arrêtez. J'ai dit. J'ai dit que si je croisais Don, je prendrais Don. Mais si je ne le croise pas, je n'irai pas le chercher. Oui, il est jeune, adulte, la distousse. Mais il a les cheveux gris. Ah bah, il n'y a pas que les cheveux gris. Ce n'est pas les cheveux gris le problème, si tu veux. C'est un peu la forme de la tronche. Bon, bah voilà, il n'y a pas un Pélos. C'est magnifique. Dès qu'il y a trois gouttes, plus personne ne sort. Il n'y a plus qu'à faire des gosses avec les mouettes. Parce que c'est des mouettes. J'arrive et tu t'extadises sur la mer de l'arène des neiges. Mais pas du tout. Ah, je vais demander. Tu as déjà fait avec un bébé Vladislos, mais je ne l'ai jamais fait. Vous voulez que je fasse un bébé avec Vladislos ? Bon. Eh bah, allons faire un bébé avec Vladislos. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous, les gars ? Bonjour, Vladislos. Mais que tu es beau aujourd'hui ! Mais tu vas faire avec... Non, je ne vais pas faire avec vous dans la salle de sport. Il y a souvent du monde au bar. Le lama qui crée à Windenburg. Ah, merci l'arbre en boule, j'irai faire un tour. Crimounette, n'oublie pas samedi. Non, je n'oublie pas samedi. Dans la galerie, il y a des vampires pas mal du tout. Ah, Morgane là-dessus. Peut-être t'allais voir avant de me jeter sur Vladislos. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour nous ? Premier bébé, bébé moche. Ah ouais, celui-là, il va être moche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter quand même Vladislos. Parce qu'on dit que je suis raciste des moches, mais là, quand même, il faut être motivé. Il est où ? Ah, puis ça va, c'est le loyau chez lui. Putain, il est où ? Vladislos ? Non. Ah, il est là. Il est ici. Donc, voilà Vladislos, hein, n'est-ce pas ? Quel bel homme. Charme, à l'état pur. Un vrai cadeau. Oui, un bébé avec Vladislos. Vous voulez vraiment... Et tu ne me dis même pas bonjour. Si ! Bonjour, Alex ! Et bonsoir, enjoy, happy. Coucou, Lisa. Bon, c'est Jason Momoa, mais c'est mieux que rien. Oui, ce n'est pas Jason Momoa. À mon avis, il manquait une lettre. Enfin, il manquait un mot. Il est beau ton Vladislos. Ah ouais, c'est un canon. C'est une bombasse. Non, je ne peux pas lui faire ça. En plus, Vladislas est un jeune adulte. Raciste des moches. Oui, je suis raciste des moches dans les Sims. Par ta faute, j'ai pris une pénalité de 30 minutes. Je n'ai pas suivi. Il est souvent en bas dans le sous-sol en train de jouer de l'espèce de piano. Ça fait peur. Alex, go screen et vidéo et tout et tout. Non, ça suffit. Tu peux avoir un bébé vampire ? Alors, si tu fais badaboom dans le lit ? Oui, je peux avoir un bébé vampire. On n'est pas le jour, on est le soir. Maintenant, il est 8h du matin. Enfin, dans le jeu. Bon, allez, dévons-nous. Faisons un bébé avec Vladislos. Bon, il faut qu'il soit open. Open, parce que s'il commence à me mettre des vents, je vous préviens, on se barre. Parce que déjà qu'il est moche, si en plus, il est difficile. Oui, Elisabeth, du coup, j'ai opté pour un Crazy Baby Challenge. Non, je ne suis pas une fan de Twilight. Je crois que je n'ai pas vu tous les... J'ai dû voir le 1, le 2 et puis je me suis arrêtée là. Quand j'ai vu qu'elle choisissait le moche, au lieu de choisir le loup-garou, j'ai lâché affaire. Elle me dit que ce n'était pas crédible. Non, tu n'as pas fait encore des screens. Hey, coucou, Vladislos. Comment ça va ? Faisons connaissance. C'est caca, Twilight. Ah oui, non, mais je n'ai pas accroché. C'était pas... Ah, d'accord. Vous êtes sûres qu'on... Vous êtes sûres que je dois faire un bébé avec lui, là ? Parce que... Je ne suis pas chaude, là. Je ne suis pas chaude. T'as juste kiffé la saluette et le torsion. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que je veux dire ? On est sûres qu'il n'est pas résistant au soleil, celui-là, parce que je ne me fasse pas chier pour rien non plus. Je n'ai tué personne encore, Elisabeth. On est sûres qu'il n'est pas résistant, celui-là, parce que... Bon, amure. Tu ne veux pas plutôt aller chercher un vampire dans la galerie ? Euh... Ah, je ne sais pas. J'avoue. J'avoue. Ouais, allez, on va aller chercher un vampire dans la galerie. Ce sera plus facile. On va en mettre un de là, direct. Mais comment je les trouve, les vampires ? En tapant vampire, peut-être ? La scène du strip-tease, putain, je ne me souviens pas, il y a une scène de strip-tease. Alors, soit je n'ai pas été jusque-là, soit ça ne m'a pas marqué. Oui, il n'est pas résistant. Non, on veut un bébé. Putain, décidez-vous, vous voulez un bébé avec Vladislos ou vous voulez qu'on fasse un truc sympa ? Ouais, parce que là, c'est creepy. J'ai des noms si tu veux des vampires dans la galerie. Non, il n'est pas résistant de l'avoir tué lors du live quand ils ont présenté le pack. Enes, c'est moi-même, perso, je l'ai tué, ce chien de froideur. Le problème, ce n'est pas drôle si c'est facile. Ne triche pas tant... Je ne triche pas, j'ai le droit de prendre des sims dans la galerie, mais... Bon, bah d'accord. Vladislos, mais putain, il fait peur. Il fait peur. Oh, puis qu'est-ce qui va être vilain, le gosse ? Puis il ne veut pas être ami, hein, il n'est pas très... Oh là là... De toute façon, j'ai 30 000 de pénalités à cause de toi, d'accord. On veut Vladislos, d'accord. Non, je ne vais pas tuer le bébé quand il sera né, mais ça ne va pas, non ? Je tue le père. C'est différent. C'est un espèce de veuve noire, tu vois. Je tue le père, je tue pas les bébés, non, mais dis donc. Ça ne va pas. Dis-toi que le gosse va être encore plus moche. Oh, il va être moche. Il va être vilain tout plein. Est-ce que tu peux m'aider dans le congénateur ? Non, je ne peux pas, non. Ça, c'est sûr, le gosse sera très très moche. Putain, vous ne m'encouragez pas, là. Vous ne m'encouragez pas. Non, on va y arriver. Oh, putain, on ne va pas y arriver. Conversation désagréable. Mais pourquoi il est mesquin comme ça ? Oh, la vache. Oh, la vache. En plus, il est vilain. J'ai pu choper deux screens qui sont excellents. T'es méchant, Alex. T'es méchant. T'es vilain. T'es vilain. Non, ne me montre pas. Mais non, mais pourquoi tu fais ça, Alex ? Je vous déteste. Je vous déteste tous, là. Vous voulez que je fasse Vladislos ? Il ne veut même pas devenir mon ami. Je crois qu'on va rentrer et qu'on va l'appeler par téléphone et qu'on va draguer en attendant. Bon, on va rentrer, on deviendra amis par téléphone. Ce ne sera pas fin. Mais oui, mais la moitié Vladislos, c'est l'autre pas. Alors moi, je fais quoi ? Comment ça se passe ? Je veux bien, moi, mais il va falloir... Ou alors, on fait... Je vais faire une dépression. Ce ne sera pas la première fois que je fais une dépression, ceci dire. Avec vous. Mais non, mais c'est moche, Alexandre, ce que tu fais. Oui, c'est déception, ouais. J'aime bien faire un dossier avec tous les screens shame des gens. Vous êtes horrible, vous êtes horrible. Parle-lui de suçage de sang. Ouais. On m'a bien vu, le premier message que tu m'as mis sur Messenger, c'était je te déteste. C'est vrai, c'est vrai. Son caractère est froid, tente un autre. Ah, putain, ouais. On verra plus tard, le vampire. Ouais, on verra plus tard, le vampire. Tu m'as dit, le bar à Windenburg a toujours du monde. Allez, let's go au bar. Demain, je reprends les cours. Ouais, je sais. C'est moche. C'était à quel bar, le lama, c'est ça ? Qu'il y a du monde, tu disais. C'est pas moche, c'est drôle. Mais si, à chaque fois, je suis moche sur tes screens. Tu te sens pas obligé de partager ça avec la Terre entière non plus. Enfin, je veux dire, je sais pas, je fais des efforts, fais-en aussi. Bon, on va aller au lama. Non, Vladislos, c'est bon, ça va aller. Reste dans ta caverne, là. Enfin, bref. C'est le lama qui crie ou l'autre, c'est pareil. Ok. J'ai vu le screen, hein, mais ça a été honnête. Je parle plus. Pendant sa grossesse, tu retournes voir le vampire. Pourquoi tu crois qu'il sera plus sympa si je suis enceinte ? Enfin, si elle est enceinte ? Moi aussi, je veux voir. Je dois me coucher demain, je me lève tôt. Bon, on live. Bah, merci d'être passée, Fantasy. Je crois qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Bon, bah, toi, tu vas faire l'affaire, hein, mon Dieu. De toute façon, il n'y a que toi, hein. Il n'y a que toi. Donc, je t'annonce que tu vas avoir un enfant et que tu vas mourir. Bon, ce n'est pas un prix Nobel de beauté non plus, mais c'est déjà mieux que la dyslose. Et on sait que tu es belle, oui. C'est cela. C'est ce que je me disais encore ce matin. Quel discorde. Allez, vas-y, Alex, lâche-toi. Fais-toi plaisir. C'est ça. Ah oui, c'est bien, il n'y a que des filles dans le bar. Ça va être pratique pour faire des bébés, ça. Je peux en plus pour Gunther Mosh, il n'est pas terrible, mais ses gamins sont mignons. Très bien. Vendu, Gunther. Ça, oui, c'est vrai, je n'avais pas reconnu Gunther. Gunther, félicitations. Tu as été choisi. Ah, il y a des gens qui arrivent. À quoi tu ressembles ? Ouvre les yeux. Ouais, non, on va rester sur Gunther. On va rester sur Gunther. C'est même pas vrai. Il ne sera pas sympa, c'est pour passer le temps, mais ce n'est pas faux. Je rogne le screen pour avoir juste la tête. Bah oui, tant qu'à faire. Sinon, tu peux rogner le screen pour enlever la tronche. C'est... C'est, voilà. Tu es difficile sur les goûts pour les hommes. Mais non, mais non. Non, non, non. Mais bon. La dyslose, voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Et les PNJ, ce n'est pas toujours des canons, quand même. Dans les infos de la chaîne. Gunther, première proie. C'est ça. Oh, le pauvre beau gosse, c'est ça. Bon, allez, on y va. On passe en mode dragactyl. Ce n'est pas tout ça, mais on n'a pas la journée. C'est bon, on se connaît, on s'est présenté. C'est bon. Allez, on est potes. Allez, hop. Amicale, on ne va pas l'agresser tout de suite. Complimenté. Amicale. Complimenté sincèrement. Ah, il aussi, on va lui parler. Bon, monsieur, tu es le prochain dans ma liste. Amicale. Complimenté sincèrement. Te sauve pas, hein. C'est comme en ton nom à toi. Ah, puis tu viens taper l'incruste directe. Dominique. Eh bien, voilà, Dominique. Si, elle est difficile. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je ne sais pas si mon appli va accepter le double écran. Avec et sans la tête, ouais, tu parles. Ah, merde. Dominique est mariée. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse du tout. C'est bon, on connaît les deux, là ? On connaît les deux. Allez, on passe à l'attaque avec Gunther. Complimenter l'apparence. Mais que tu es beau, Gunther. Tu es magnifique, Gunther. Demander si tu es célibataire. Oui, j'ai pris l'ado de, j'ai pris Inès. J'ai pris l'ado du challenge d'hier. Oui, il s'appelle Gunther. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je ne suis pour rien, moi. Allez, il est confiant, il y croit, Gunther. Allez, on continue. Hop, un petit coup de drague. Ça marche bien, il est réceptif, Gunther. Encore un petit coup de drague. Excuse-moi, Dominique, ce sera ton tour après. Je suis occupée avec Gunther. Je ne sais pas comment tu vas mourir, Gunther, par contre. Changer le numéro de téléphone. Il est très réceptif, Gunther. Ça devrait aller vite. On ne commence pas le challenge avec Dun. Non, non, non. Ça fait penser à quelque chose. Attention, Dominique, il va te rejeter tout de suite. Si tu le dragues, il est fidèle. Voilà. T'inquiète. T'inquiète. Oh, c'est le prénom d'un chien que j'ai connu. Et non, Meryl, elle innove. Ouais. On change. Il n'y a pas un placard en bas pour faire un bébé, je ne crois pas. Mais on va l'inviter à la maison. On n'est pas... On n'est pas... Non, non, mais ne te sauve pas, Gunther. Ne te sauve pas, draguer. Ça marche plutôt bien, cette histoire. Enlacé. Viens faire un câlin. Viens faire un câlin. Ah, non, alors les câlins, il ne veut pas, par contre. Il veut bien... Il veut bien ce qu'on se drague, mais il ne veut pas faire un câlin. Bon, bah écoute... Bon, on va arrêter là. Je crois que je vais rentrer chez moi. On se téléphone, on se fait une bouffe. Ok. Allez, hop, on se casse. Il est plus réceptif. Je sens venir pleurer une future veuve s'il est mariée. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Gunther pense pouvoir quitter les jupons de sa mère, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Mourir de faim en ferme-le. Ouais, je pense qu'on va commencer tranquille avec une petite mort de faim. Ne me remercie pas. Alex. Alex. C'est un vrai problème avec toi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Si Gunther est réceptif comme ça, c'est qu'il n'a jamais eu de vie amoureuse ou d'amis. Ah, c'est dommage le pauvre. Ah bah viens Gunther, alors viens. Le lien du Discord pour les flemmards. Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501